Salut à tous, vous savez certains logiciels se développent très vite, d'autres plus lentement, mais en ce moment le développement de Pamac a mis l'année multipliée. Il y a à peu près une semaine, je faisais un point d'étape à l'époque de la 7.2 Dev3 sur ma Manjaro Tuxenbap Mathe. Et là, c'était le 14 octobre, on est le 20, et une semaine plus tard, même un peu moins, comme je suis le mainteneur du paquet Pamac AUR-Git, voilà ce que j'ai pu lire. Donc, en gros, aux alentours d'une heure de l'après-midi, une heure et claire de l'après-midi, le 20 octobre, Guinix a décidé de taguer, ou détecter ses propres préférés, le code en version 7.2.0 RC, pour Release Candidate, ou Candidate à la publication. Ni une ni deux, j'ai mis à jour le paquet sur AUR, voilà, comme ça c'est plus rapide. Voilà, j'ai mis le paquet à jour sur AUR, et si on regarde dans les changements, on est passé en deux jours de la version bêta à la version RC, autant dire que le code est franchement stabilisé. Bref, vous aurez tout lié dans Descriptifs comme d'habitude. J'ai fait Recompiler l'ensemble, et si on n'ouvre Pamac, et qu'on va dans Head à propos de 7.2.0 RC. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis la version 7.2 presque bêta ? Mais pas grand-chose, j'ai tendance à dire. C'est surtout au niveau du support d'AUR. Bon, vous voyez, j'ai quand même une petite palanquée de logiciels AUR. Et si je prends par exemple QMUGIT, que je fais Détail, là, il y a un bouton Désinstaller et Construire, pour le reconstruire au cas où, avec toutes les informations du paquet de PileDépôt, on a toutes les informations, c'est vraiment très complet maintenant. Les dépendances, les fichiers installés, si bien sûr vous avez installé des paquets, et les fichiers de construction, avec l'ensemble des paquets. Quand même pas mal ! Donc là, je vais faire compiler, par exemple, TTY Solitaire-Git. Solitaire-Git. Voilà, appliqué. Et des fichiers de construction, si j'en ai envie. Donc déjà, la traduction est en route. Et on valide. Déjà, sur ce plan-là, PAMAC a pris quand même pas mal de galants, par rapport à la version précédente. Et si on va maintenant sur le paquet que je me suis installé, pas de mise à jour, je vais faire paquet installé. Donc si je vais sur TTY Solitaire-Git, que je veux les détails, les détails, j'ai les fichiers de construction, avec un diff parce qu'il y a une modification entre-temps, les fichiers installés, les dépendances, et les détails. Voilà. Si je veux les installer, j'applique et je les installe. Mais ce n'est pas tout. Là, je vais ouvrir un terminal, parce que vous savez aussi que PAMAC est en version ligne de commande. Donc je vais mettre un tout petit peu plus gros. Donc si je ne fais pas PAMAC moins une version, la réponse est le point d'eux, c'est que si je ne fais pas MAC tout court, il y a maintenant une version qui s'appelle clone. What ? Il y a une option qui s'appelle clone. What ? Et si je vous disais que c'est équivalent d'un git clone, pour AUR. Si par exemple, je veux cloner un paquet n'importe lequel, on va dire... Qu'est-ce qu'on pourrait chercher comme paquet ? Par exemple, il y a un dinosaur basique. Il y a basique. Donc je fais PAMAC clone yabasique. Et il se trouve où ? Si je fais cdpamac build, et que je fais un ls, j'ai maintenant yabasique. Je veux le compiler. Pas de problème. Ou sinon, si je veux directement le compiler depuis le PAMAC, je ne fais pas MAC. Build yabasique. Alors, bon, je n'ai pas envie d'éditer. Ah ! Non merci, je ne vais pas l'éditer. Voilà. Oui. Et là, on va me compiler. Yet another basic. Bon, j'ai pris un paquet rapide à compiler. Mais vous voyez, aussi bien la version GUI que la version CLI est super fonctionnelle. PAMAC est installé. Euh, pas MAC, yet another basic est installé. Donc je fais, un contrôle et je fais yet another basic. Voilà. Et je vais paquet yet another basic est installé. Et pour enlever, bien sûr, je fais pamac remove yet another basic. vous aurez ça avec la version 7.2.0 de PAMAC, que ce soit sur Arch Linux, Manjaro ou apparenté. Il n'y a pas à dire. Bravo, Guinness, cette version est extra. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501